Je m'intéresse aux questions de sociodiffusion des sciences, c'est-à-dire la façon dont les sciences sont socialisées, la façon dont le public s'approprie des connaissances et des échanges. Et d'autre part, j'ai travaillé sur les questions de muséologie. Je dirais que mon rôle est de partager l'expérience que j'ai développée dans l'édition précédente avec Joël Le Marec et de lui apporter l'appui et le support qu'il peut avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions. L'enjeu est double. Donc d'une part, aborder des questions qui sont vécues, senties et pensées comme les questions les plus importantes aujourd'hui. Et d'autre part, nourrir notre propre réflexion en réunissant des chercheurs en provenance de différents horizons qui sont au fait, dans leur lieu respectif, de l'état de ces questions. L'important de faire venir d'autres chercheurs, avec d'autres perspectives, nous amène à repenser, nous amène à réviser nos propres certitudes, nous amène à repenser nos propres convictions et nous amène aussi à voir d'un tout haut de l'œil des questions que nous nous posons, d'aborder sous un tout haut de l'œil des questions que nous nous posions. Voilà. Ça, je crois que c'est la grande richesse, le grand apport d'un colloque. On ne peut plus concevoir aujourd'hui la recherche au niveau strictement national. Donc on ne peut plus, on ne vit plus, on ne peut plus penser en vase clos. D'une part, parce que les chercheurs dans le domaine sont répartis un peu de partout et que maintenant il est extrêmement facile d'être en contracte avec eux. Et d'autre part, beaucoup plus profondément, parce que les problèmes ne sont plus seulement nationaux maintenant, ils sont globaux. Et voilà pourquoi il est essentiel, je pense, de mobiliser les réseaux internationaux. Merci. Merci.